Maintenant, nous allons passer au dossier du jour. Diana Boulie, tapotez, mettez les cœurs. Les gars, convoquez-moi Diana Boulie. Les amis, convoquez-moi Diana Boulie. Convoquez-moi Diana Boulie, je vais attraper le serpent qui est dans son corps. Oui, oui, maintenant c'est comme ça. Quand tu t'as mis, attrape le serpent dans son corps. Les gars, convoquez-moi Diana Boulie. Appelez-moi Amekame. Appelez-moi Amekame, Amekabe. Il paraît qu'il me cherche. Dites-lui, on ne cherche pas un général. C'est ces testicules-là, je vais mordre. Amenez-le. Je l'ai, j'ai attrapé ça. Appelez-moi tout le monde, les gars. Montons rapidement à un million de cas. Tapotons, montons à un million. Diana Boulie est venue sur la toile nous informer qu'elle était ambassadrice de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Son annonce a frustré certains Ivoiriens, a honoré certains Camerounais. Aujourd'hui, nous avons un individu qui s'appelle Justin Gondot. Le voici ici. Le voici. Voilà. Il s'appelle Crébin. Il y a des noms tant que j'entends, mon frère. Il faut avoir peur. Je demande à tout le monde de tapoter parce que l'heure est grave. Si nous ne sommes pas à un million de cas, je ne fais pas ce direct. Nous sommes actuellement à 108 partages. Je veux qu'on atteigne maintenant les 10 000 partages. Oui, on peut l'atteindre. 1000 personnes qui partagent à 10 personnes, ça fait 10 000 partages. Les révélations que je vais vous faire aujourd'hui sont des révélations très dangereuses. Et quand je dis dangereuses, c'est dangereux. Très, très, très dangereuses. Le voici ici qui parle. Je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Et il y a une polémique qui m'a dérangé. Il y a quelques jours de cela, sur Internet, on a vu partout des gens se plaignent. Se plaignent de ce que pour la canne en Côte d'Ivoire, on aurait choisi des étrangers pour venir représenter les influenceurs. Et il y a beaucoup d'influenceurs qui sont entre nous, ils ont créé du contenu. Bon, lui-même, il dit, il y a beaucoup d'influenceurs qui sont montés au créneau. Les amis, se dirait que la fête les capture, parce que j'ai l'impression que du fait que, on dit que quand le lion n'est pas là, les petits chatons essayent de s'amuser dans la galerie pour essayer de faire croire que c'est eux les véritables lions. J'ai décidé de prendre mes responsabilités devant l'histoire. Tu m'aimes, tu ne m'aimes pas, ça ne changera rien dans mes comptes bancaires. Je m'appelle Kami Makoso, je suis le numéro un des influenceurs africains. Ça ne chauffe pas. Même le fou du quartier reconnaît. J'aime pas, jusque dans n'importe quel pays, au Burkina, passant partout, je ne suis pas un joueur local, je suis un joueur international. Ce soir, ce que je vais dire, veuillez m'appeler les responsables du COCAN. Quelqu'un me demande qui t'a nommer. On n'a pas besoin de me nommer. Les dossiers que j'ai traités au Gabon, au Congo, au Bénin, au Cameroun, faites de moi le numéro un. Parce que tous les dossiers traités, on a dit, Makoso, c'est le numéro un. Les gars, mettez les cœurs. Pompez-moi les cœurs, je ne vois pas les cœurs. Tant que je n'ai pas les 1 million de cas, je ne les désactive pas. Une minute, tapotez. Atteignons les 1 million de cas. Nous sommes 3 000. Je veux voir tout le monde tapoter. Et tous ceux qui tapotent, tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, tous ceux qui aiment le maillot ring blanc vert, tous ceux qui aiment le Cameroun, tapotez. Les Ivoiriens, vous tapotez, les Camerounais, vous partagez. C'est dans ce télan que Diana Boulie, il faut montrer, on dit actuellement elle est populaire. Ils ont mis Diana Boulie populaire. Actuellement, Diana Boulie est très populaire. Très populaire. Pour ceux qui ne la connaissent pas, la voici. On l'appelle Diana Boulie. Voilà. C'est une petite Camerounaise qui fait les TikToks. Voilà. C'est l'une des meilleures TikTokkeuses de l'Afrique francophone. La voici. C'est elle là. Quand on dit Diana Boulie, c'est elle. La voici ici. Avec le maillot Camerounais. Voilà. C'est elle qui est là. Diana Boulie, pour ceux qui ne la connaissent pas, la voici. Maman a joli lolo. La voici. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, la voici. Maman a photo. Elle dit, dans son parcours et dans sa vie, elle préfère aujourd'hui être en Côte d'Ivoire parce qu'elle se sent à l'aise. Je vais chercher la vidéo. Je cherche la vidéo où elle avait dit qu'elle était ambassadeur. C'est la vidéo qu'elle cherche que je ne trouve pas actuellement. Les gars, remettez-moi mes commentaires. Qui a enlevé les commentaires ? Vous avez peur de qui ? Mettez-moi mes commentaires. Qui a peur de qui ici ? Remettez les commentaires. Qui est qui ici ? Vous parlez de quoi ? Qui peut venir faire quoi à Makosso dans ce pays-là ? Il y a des gens qui sont touchables. Il y a certains qui sont intouchables. C'est la génération des hommes comme Makosso. Ça ne chauffe pas. Tu es fâché, il faut y tenter. Tu y tentes et puis on tente. Je cherche la vidéo. Mais je ne retrouve pas la vidéo où Diana Boulie avait célébré son titre d'ambassadeur. Oh, je l'ai retrouvé. Ce n'est pas ça. 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 Eh, où est la vidéo là ? Makosso, si tu viens de faire direct, tu ne prépares pas tes vidéos. Makosso, ton mot diable Ploko Plakabeur. Il y a des vidéos, ils leur ont demandé de supprimer la vidéo. Mais bref, là n'est pas le problème. Voilà, j'ai la vidéo. On va écouter. Voilà. Je ne vais pas mettre le son, mais voici la vidéo. Voilà, où Diana Boulie annonçait officiellement qu'elle était ambassadrice de la Cocane en Côte d'Ivoire. La Cannes, là, voici, qui est la ambassadrice. Aujourd'hui, il y a une polémique qui s'est levée. Qui a enlevé les commentaires ? Mettez-moi mes commentaires. Vous avez peur de qui ? Remettez-moi mes commentaires, les gars. Quand j'ai dit de mettre les commentaires, mettez les commentaires. Il n'y a rien. Il n'y a rien en face. Quand Makosso prend un dossier, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir s'asseoir pour dire Makosso, tchato, partagez la vidéo, mettez-moi les cœurs. On est à 166 partages, ça ne me plaît pas. Plusieurs Ivoiriens ont commencé à faire des vidéos et à enchaîner le comité dont l'un des plus grands clieurs des réseaux sociaux. Les plus grands dénonciateurs. On va l'écouter. Vous pouvez vous foutre de la jeunesse ivoirienne comme ça ? On vit à la Cannes en Côte d'Ivoire. Vous devez donner tout ce qui a comme marché de la Cannes à les influenceurs ivoiriens. Ils vont passer sur le plan international parler de ça. Nos voix là, c'est écouté partout pour partir prendre les influenceurs des pays étrangers comme Diana Mouri. Quand il y avait la Cannes au Cameroun, ils ont pris quel influenceur ivoirien comme un duc là-bas, un ambassadrice là-bas. Diana Mouri a pris de visibilité qu'un Ariane Céleste-Moi. Diana Mouri a pris de visibilité qu'un Quas-Termont-Chic. Diana Mouri a pris de visibilité qu'un Aputu-Nationale. Diana Mouri a pris de visibilité... OK. Ensuite, plusieurs autres sont sortis dans l'unique Baker. Une refoulée, une rejetée du Cameroun de par son comportement nos yavons. Une fille qui passe son temps à se dénudier sur les réseaux sociaux. Ça, c'est l'unique Baker. Nous avons vu encore plusieurs personnes encore sorties. Ils se sont mis à enchaîner. Enchaîner les vidéos. Je n'ai pas fait passer tout le monde parce qu'il y en a trop. Il y en a de trop. Il y en a de trop. Il y en a de trop. Tout le monde est sorti pour attacher la petite Diana Mouri. Son nom même a changé dans la bouille des Ivariens. Ils lui ont donné le nom de Diana Mouri. Chacun a parlé. Aujourd'hui, nous avons un créateur de contenu du nom de Kébin Gondo qui dit c'est rendu Vous savez, les gars enregistrez cette vidéo-là et puis écoutez-la très bien. Vous savez ce qui me fait mal dans le monde des Ivariens ? C'est le comportement de tête. Ce monsieur qu'on appelle Justin Gondo est informé depuis trois jours que la majorité des influenceurs sont en train de s'organiser pour rencontrer le kokan. Deux, pour échanger avec eux pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Il sait que les influenceurs puisqu'il a été appelé Hassan Hayek a été appelé. Comme il s'appelle Abutu National a été appelé. Donc Gondo sait qu'une des marches est en train d'être mise en place. Lui-même, il a été appelé. Monsieur Bondo comme il est très notoire se lève aujourd'hui clic, 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 clic. Il n'a jamais dit à quelqu'un que le kokan l'avait contacté. Les gars, on va aller pas à pas. Il n'a jamais dit que le kokan l'avait contacté. Il a gardé sa pollution en sous-malelé. C'est-à-dire il a mis ça en bas. Il n'a informé personne. Lorsqu'il apprend que les influenceurs sont tenus de se révolter pour dire on n'est pas d'accord. Monsieur Gondo fait semblant comme s'il va au kokan. Il sort, il s'assoit dans un bureau et il produit ce qu'on appelle un communiqué dans le but de jeter une jeune fille à la vendite populaire. c'est ce qu'il a fait. Je vais vous démontrer par des preuves. Ce soir, je ne veux pas les émotions. Je ne veux pas les analfabètes. Je veux ceux qui ont la matière dans leur tête. La rencontre entre le kokan et les influenceurs est dans les jours qui viennent. Peut-être demain ou après-demain. Mais c'est sûr, c'est dans ces jours. Monsieur Gondo est informé. La question est de savoir pourquoi monsieur Gondo soit aujourd'hui ? Il n'est pas porte-parole du kokan. Il n'est pas l'envoyé du kokan. Il n'est pas administrateur au kokan. En tant que qui ? C'est monsieur Gondo lui-même qui dit avoir été approché qui va venir dire à l'ensemble de la Côte d'Ivoire numéro un les critères pour être retenus numéro deux ceux qui ont été retenus mesdames, mesdemoiselles et messieurs s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît prenons le soin d'aller de façon intelligente et de façon posée. Laissons les émotions. Moi Camille m'approche j'ai tous les moyens à ma disposition pour faire ma mobilisation sans compter le kokan sans avoir affaire au kokan. Je ne dépends pas d'un ministère je dépends de la présidence de la République. Le jour j'ai besoin de quelque chose j'essaie ou frapper. Je ne dépends pas d'un ministre. C'est pour ça que je fais ce que je veux comme je veux et je dis ce que je pense sans reculer devant personne. Mais ce que nous voyons là c'est ce qu'on appelle un acte de trahison et je vais vous démontrer ce monsieur n'est pas membre du kokan ce monsieur n'est pas le porte-parole des influenceurs ni des blogueurs il n'est personne que juste le porte-parole des opposants au président Ouattara c'est ce qu'il est. Dénigrer toutes les actions du président on fait un pont on dit si le pont est magnifique il trouvera quelque chose pour dénigrer. Mais laissez ça là n'est pas le problème écoutons le discours c'est dans le discours et on fait le sortir la chancelerie écoutez je pense que c'est pas les meilleurs hospices tous lesquels je pense que je pense que on allons-y la canne doit être engagée vous savez moi ce que je veux dire dans le cas de jeu c'est que cette canne n'est pas seulement organisée par le kokan cette canne est organisée par les 25 millions d'habitants ici en Côte d'Ivoire qu'on soit ivoirien ou pas nous tous nous avons un but ultime réussir à proposer au monde entier et à l'Afrique la meilleure des cannes possible à partir du moment où la kokan la coupe d'Afrique appartient aux 25 millions d'ivoirien dites moi c'est la base de quoi on peut alors exclure on peut rejeter on peut vous allez voir tout à l'heure la liste même des soi-disant influenceurs et vous allez m'aider parmi ces influenceurs vous connaissez qui c'est la partie de Diana Boulie là qui m'intéresse c'est partout elle vient les charges digitales et je vais donner des informations pour venir c'est une chose de le faire au-delà même de Diana Boulie il y a bien sûr Crazy Salih qui est du Mali et il y a beaucoup d'autres personnes qui vont venir que ce soit du Nigeria que ce soit d'autres pays mais chacun a proposé une stratégie de contenu et là c'est en face de Mali attendez vous n'avez pas pris des Ivoiriens vous devez comprendre que le saut de cette caméra c'est l'hospitalité nous sommes un pays cosmopolite ça là tout le monde le sait maintenant Diana Boulie là parle-nous de ce dossier ce dossier ce dossier les histoires des coups qu'on appelait des étrangers pour venir c'est une bonne chose de le faire au-delà même de Diana Boulie il y a bien sûr Crazy Salih qui est du Mali et il y a beaucoup d'autres personnes qui vont venir que ce soit du Nigeria que ce soit d'autres pays mais chacun a proposé une stratégie de contenu et là c'est en face de validation ce qu'aussi je veux dire c'est que en face de validation ça voudrait dire que ce n'est pas encore validé c'est ce qu'il nous dit continuons j'ai été approché par le cocan il y a beaucoup de mois de cela j'ai été approché par le cocan il y a de cela beaucoup de mois de cela personne n'était informé c'est aujourd'hui que tu nous informes continuons continuons qui ont été aussi approchés afin de pouvoir discuter du cahier de charge et de ce qu'ils pourraient apporter parce que le but du cocan c'est justement de présenter de façon officielle tous les influenceurs qui ont été coûtés avec le cahier de charge et l'objectif du chan écoutez-moi bien écoutez bien voici où le dénigrement et le lécharge populaire commence Diana était précis on dit quoi on dit la cocan la cocan la cocan excusez-moi nous on n'est pas allé à l'école nous là on a fait vagabondage c'est là félicitations à l'onème ici il dit ici que Diana était pressée écoutez bien la partie qui m'intéresse écoutez s'il vous plaît peuple camerounais peuple ivoirien peuple africain écoutez bien ce qu'on appelle la sorcellerie Diana Boulie a été contactée on dit pas la cocan d'autres disent le cocan je m'en fous moi j'ai préféré le cocan pour moi c'est le comité d'organisation le comité donc c'est le cocan pour moi c'est le cocan qui me plaît Diana Boulie a été contactée par le cocan nous vous contactons parce que vous avez un contenu qui peut nous intéresser afin que vous puissiez faire la promotion je vous jure sur les deux seins de ma maman le titre ambassadrice de la canne a été dit à Diana Boulie c'est pas maintenant ceux qui vont se jouer les lâches pour faire retomper ta lâche parce que les ivoïens sont tés ils le battent beaucoup dans leur coach c'est ça qu'on appelle la vraie lâcheté et qui on envoie on nous envoie un traître parmi les influenceurs qui depuis plusieurs mois est allé dénigrer les influenceurs au niveau du cocan est allé faire coureur au niveau du cocan qui c'est lui qui est le meilleur de tous les influenceurs que tous les autres ne sont que de la merde il y a trois traîtes en Côte d'Ivoire si vous les mettez devant une affaire vous avez échoué je vais donner le nom tout à l'heure c'est ce qu'on appelle la sorcellerie en plein jour si le cocan veut faire un commun que le condamne à Boulie ils n'ont pas besoin de passer par la bouille de se foudre de cet enfoiré par rapport à quoi ? comment quand vous avez des spécialistes d'aller porter plainte je vous demande s'il vous plaît d'aller porter une plainte contre Camille Maconso le cocan a un organe ils ont une page officielle s'ils ont besoin de produire un communiqué il ne peut pas passer par la bouche de quelqu'un monsieur Justin monsieur qui est peint Gondo ton nom en est un maladie Gondo qui est en bas de testicule viens vous expliquer tu es membre du cocan qui a été mandaté par qui ? tu as été mandaté par qui ? pour venir t'asseoir j'étais une fille à la vérité top populaire aujourd'hui vous allez sur toutes les pages Diana Boulie c'est une menteuse Diana Boulie c'est une sale menteuse Diana Boulie c'est une menteuse qui a permis cela ? c'est toi tu es méchant lorsqu'on a contacté Diana Boulie on lui a dit c'est pour être ambassadrice sur les réseaux sociaux en tant qu'influenceuse de la cocan le nom ambassadrice lui a été dit verbalement pourquoi on va venir s'asseoir maintenant pour dire que la petite fille était pressée pressée par rapport à quoi ? vous lui avez conduit une mission vous lui avez dit de commencer à galvaniser les gens la fille c'est une bête c'est une fille qui sait mettre son talent au service de sa communauté elle vient annoncer la bonne nouvelle le lendemain on ne l'interpelle pas deux jours après on ne l'interpelle pas toi si Diana Boulie était une menteuse pourquoi le cocan ne l'a pas interpellé le lendemain ? en disant parce que lorsqu'on signe un contrat ou lorsqu'on a attribué une mission on donne le délai d'exécution et on te donne le top départ pourquoi elle n'a pas été freinée dans son hélas ? parce qu'on lui a dit tu es ambassadrice et je vous ai dit un jour que lorsque les Ivoiriens vont faire jeter ça sur un panel lorsque les Ivoiriens ont fait la pression les mêmes viendront dire on ne l'a pas envoyé mais vous remarquez bien que ce n'est pas le cocan qui parle c'est M. Justin Gondo et quand il parle du fait qu'il est assis dans un costume acheté à jamais 220 logements à 45 000 francs CFA une chemise d'une valeur de 3 000 francs CFA vous avez l'impression que c'est un ange qui parle je ne sais pas pourquoi en Côte d'Ivoire certaines personnes ont l'habitude de dire que les Yakoubas sont des traites ça c'était l'acte de traite M. Gondo sait que demain ou après demain les influenceurs vont rencontrer le cocan pourquoi il se pèse pour sortir pour parler on appelle ça couper le il sait Yaka l'a dit passionnons-nous Yaka a appelé à Sanayek pour dire on doit rencontrer le cocan à Sanayek c'est comment il s'appelle celui qui en bas c'est qui encore l'autre là celui qui parle un peu comme femme lui qui parle un peu comme femme il s'appelle comment même comment il s'appelle c'est ah non rappelez-moi c'est pas Kevin le gars qui était sur la chaîne celui qui est procureur dans les émissions sur Trace TV il s'appelle comment celui qui fait les émissions sur Trace TV où il est procureur oh là là son nom vient sa part c'est pas Kevin Ovin c'est pas Kevin Ovin celui qui est sur la chaîne de Trace TV il est procureur il parle beaucoup de la coupe d'Afrique oh c'est pas une loge mais les gars vous n'allez pas me dire que vous n'allez pas Stony Stony informé mais les gens avec qui vous ne devez jamais faire confiance en Côte d'Ivoire ils sont trois Stony Hassan Hayek Justin Gondo ne les faites jamais confiance c'est des personnes lorsqu'ils se présentent quelque part ils ne pensent qu'à eux seuls jamais à quelqu'un d'autre pour eux là en dehors de la personne tout le reste ce sont des mauvais ce sont des traîtres ils n'ont aucune valeur c'est eux les intérêts ou rien je le dis ici je l'assumerai demain Stony Hassan Hayek Justin Gondo vous ne les deux on ne peut pas les faire confiance c'est des personnes qui pensent qu'à eux seuls en dehors de eux les autres sont des vœux ils ne sont pas propres les autres ne sont pas trop éloquents les autres ne sont pas assez raffinés je ne sais pas pourquoi voici des gens qui gâtent le nom de Yacouba les Yacouba sont un peuple brave mais aujourd'hui tu as l'impression que je t'amène avec tes Yacouba à cause de ces gens de personnes pourtant les vrais Yacouba sont des personnes des bosseurs tels que le président Géorbe j'ai mal dans mon coeur on ne peut mieux pas les faire confiance au moins si tu n'étais pas informé que des démarches étaient faites que des listes étaient en tête en tête tu pouvais au moins parler mais tu le sais et tu sors tu t'assois dans un fauteuil en cravate pour essayer de remonter à tout le monde qui c'est moi qui suis le porte-parole des influenceurs auprès du cocan champion il a enlevé ton cosmo et ta cravate il a attaché ton cou et ça parce que ça on appelle ça acte de trahison qui t'a mandaté pour venir jeter la jeune fille tu es le cocan le cocan il n'a pas de porte-parole il n'a pas de service de communication c'est toi le service de communication continuons écoutez ce qu'il dit et vous voyez c'est le côté sinif c'est le petit sourire n'a quoi où il vend l'appétit une fille qui a plus d'abonnés que toi une fille qui est plus connue que toi tu as dit ton que point te multiplie par 10 tu ne veux pas déjà l'abouli en matière de popularité l'appétit t'as déjà près de 5 millions d'abonnés tu en train de lutter autour des 600 000 l'abonnés si c'est pas le forcer dans des plateaux télé pour avoir une place dans le but de parler qui te reconnaît en Côte d'Ivoire s'il a donné déliguer les actions du gouvernement qui te reconnaît en Côte d'Ivoire venir dire que l'appétit était pressé c'est toi qui lui as donné son mandat c'est toi qui lui as donné son cahier de charge continuons vous voyez ce qui est mauvais tu viens traiter une fille de menteuse tu viens la jeter à la vendite populaire et tu vas donner maintenant le conseil aux Ivoiriens j'aimerais dire aux Ivoiriens vous savez quand un Ivoirien dit n'attaquez pas telle personne c'est un mot d'ordre qu'il donne pour que vous l'attaquez parce qu'il y a une haine viscérale de certains Ivoiriens de certains blogueurs dont Justin contre le Cameroun donc il faut vendre cette jeune fille il faut la livrer tu viens traiter une fille de menteuse et tu dis aux Ivoiriens ne l'attaquez pas laissez-la tu as fini ton communiqué toutes les pages sont en train de la traiter de voleuse à tel enceint que Diana Boulie est obligée de sortir pour s'expliquer on va l'écouter tout à l'heure on va écouter Diana Boulie tout à l'heure on va l'écouter tout à l'heure tu es méchant tu es méchant accouché là elle est députée elle est triste tout ça il y a de voir tout ce qu'on dit d'euvre c'est-à-dire il parle qu'on s'y bat avec Diana Boulie elle est députée elle est triste de voir tout ce qui s'est fait contre elle tu es méchant tu es vraiment méchant il s'agit d'Alexandre Branger en fait un il n'est pas libanais il est voisin ça c'est la première des choses c'est une deuxième des choses il n'a pas été coupé en tant qu'influenceur c'est pas son écurie qui a été coupé non plus il y a deux influenceurs dans son écurie qui ont été coupés ces influenceurs sont Paul Yves Thier et Diana Boulie donc il a tapé l'inclus dans la photo pour prendre ses points mais j'ai vu comme des fois on l'a attaqué on a attaqué les libanais tout ça ça ne présente pas une belle image de la Côte d'Ivoire donc vraiment faisons attention à ce que nous disons ok alors maintenant les gars on va maintenant citer calmez-vous on va vous citer maintenant la liste c'est la partie qui m'a fait rire un peu hé Marcoso les gars c'est bon de vivre en France t'as dit tu es en France tous les mois tu as au moins 30 millions d'euros tu es là tu es tranquille plutôt 30 000 euros tu es tranquille et tu vois un peu comment les Africains et les Ivoiriens sont des mandats et c'est pitoyable on va citer maintenant la liste selon lui des soi-disant influenceurs de pacotilles inutiles qui ont été soi-disant coctées pour que la Coupe d'Afrique soit mondialement connue et vous allez me dire dans vos commentaires si vous connaissez ces personnes allons pas en pas qu'on fait en ce moment et la phase de mobilisation et de sensibilisation qui est chapeautée c'est eux qui vont faire la mobilisation et la sensibilisation continuons par l'amitié de la communication tout ça donc il y a d'autres qui seront approchés pour la mobilisation mais dans ce cas là voici la liste des personnes qui ont été approchées la personne numéro 1 c'est Edith Brou je l'appelle la part je ne la connais pas cette Edith Brou là Camille Macosso ne la connait pas mais elle connait qui est Camille Macosso quand tu regardes son visage Justin Gondo celle là elle peut faire sortir les Ivoiriens de leur maison elle peut mobiliser les Ivoiriens les gars on se fout de qui là on se fout de qui là s'il vous plaît là mais il y a un peu de monnaie on se fout de qui voici le nom on ne la connait pas arrêtez de dire je connais on ne la connait pas si toi tu la connais tu la connais peut-être de non mais personne ne la connait tant qu'influenceuse et bien influencez qui vous vous foutez de la gueule de qui vous vous foutez de la gueule de qui personne ne la connait arrêtez d'être un peu hypocrite ici elle peut s'arrêter devant dire la bully personne ne la connait madame elle dit vous avez un bon visage t'es clair mais chérie Coco toi là tu ne peux pas faire sortir les chinois tu ne peux même pas faire sortir les ménagers tu ne peux même pas faire sortir donc la question est de savoir c'est sur la base de quoi avec l'argent des Ivoiriens qu'on va sélectionner ces gens là sur la base de quoi qui le croient ils ont quel est le palmarès lorsqu'on fait le recrutement d'une équipe nationale de Côte d'Ivoire on recrute et je m'en dis toi là voici ce que tu manges toi voici ce que tu vaux et on met les gens à leur poste on appelle les joueurs connus les joueurs qui manquent ceux là ils ont quel palmarès continuons c'est le digital parce que c'est elle qui a ouvert le champ à beaucoup de personnes qui aujourd'hui sont dans le digital elle a ouvert le champ c'est-à-dire les gens mentent et puis sont fiers de mentir qu'elle a ouvert le champ à beaucoup de personnes à qui c'est dénouement le nom des 5 personnes qu'elle a ouvert le champ mais attendez vous foutez de la gueule de qui et tu le vois il est assis là dans son fauteuil tranquillement parce qu'il allait gérer sa petite marmaille allait dénigrer tout le monde faire les petites propositions de ses petits copains oui celui-là bien vous savez c'est difficile c'est difficile que l'esprit de Judas sorte du corps de ce petit Yacouba les Yacouba délivrez votre enfant parce que voici ceux qui font en sorte que le nom de Yacouba est gâté et que la plupart des Ivoiriens ont l'habitude de dire Yacouba ce sont des traites oh ce sont pas des traites voici le comportement de Judas de tiétisme on nous précise les gens qu'on ne connait pas c'est ceux-là qui vont aller prendre l'argent des Ivoiriens soit disant moi j'ai réussi 15 millions maman tu peux mobiliser combien de personnes aucune personne tu as géré les gars continuons 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 c'est vraiment le gage de la positivité le gage de celle-là qui est con ah 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 naman j'ai je sais que tu es méchant je sais un gando tu es méchant comme ton nom quand elle est le gage de la positivité petit petit retourne à l'école de la Maramay tu n'as pas encore bien appris le coup quand eh Seigneur où allons-nous Jésus sauve-nous Jésus quand la malhonnêteté est dans le cœur quand elle est le gage de la positivité tu as pris un thermomètre pour mesurer son gage bandit que tu sois continuons c'est la partie qui me plaît écoutez bien il dit on apprécie écoutez bien ce qu'il dit à partir de là il n'était plus je il n'était plus il il parle maintenant du on il se met dans la peau du coca pour lui il était même influent du coca pour lui il est le porte-parole du coca et il parle on nous appréchons nous gondo gondo ouais l'esprit rentant plein va pas encore finir dans ton corps c'est-à-dire quand quelqu'un a un esprit rentant plein les rase le mur les lèche boiteau de palais mais c'est difficile des jeunes sains de dignité qui a criat sur les pas ce sont les mêmes qui disent non donnez-moi un poste continuons continuons s'il vous plaît il dit moi le serviteur j'ai été coûté voilà j'ai été coûté voilà mais j'ai discuté avec le coca pour leur dire qu'en fait je voulais pas être simple influenceur c'est pas réducteur de ma part mais je veux dire il y a d'autres choses à apporter à la Côte d'Ivoire je ne veux pas être simple influenceur de la coca j'ai d'autres choses j'ai d'autres ambitions ça veut dire ne me mettez pas au niveau des influenceurs je ne suis pas le camarade moi je peux avoir d'autres choses oui Gondo après avoir livré Diana Boulie tu te pompes le cul du pape toi attendez demandez à ces gens ça te fait sortir au moins 5 Ivoiriens pour n'importe quelle manifestation Sam je ne dis pas non toi même tes manifestations où tu étais comédien tu viens faire rire les gens tu n'as jamais été capable de remplir une salle de 200 places Gondo une salle de 200 places jamais tu n'as été capable tu es comédien voici ta profession tu fais un comédie tu fais des spectacles de comédie jamais tu n'as été capable de remplir ça de 200 places tu vas venir dire que le coca toi on te donne attendez attendez je pense que je dois arriver à Bijan il y a des choses il y a une désordre qu'est-ce que je peux apporter quelle valeur ajouter est-ce que je peux apporter et c'est sûr qu'on y verra sur d'autres projets d'autres chantiers sur lesquels on va permettre de pouvoir montrer au monde entier que la Côte d'Ivoire était un pays et ce qui est intéressant c'est la partie où il met le pont vous voyez le pont le même pont qu'il a critiqué le même pont qu'il a bafoué il met le pont pour faire croire aux gens que je suis un instrument utile au service de la Côte d'Ivoire or dans sa carte dans sa poche il a la quatrième partie politique de l'opposition avec pour mission déléguée de façon substitue les actions de l'église du gouvernement les actions de la présidence au niveau de certains Ivoyers jamais on a félicité la Côte d'Ivoire au travers de sa bouche jamais on peut critiquer mais quand c'est bon on en parle mais secondo continuez s'il vous plaît continuez bon ceux qui le connaissent bon veuillez vous signalez je ne le connais pas Prince et Gia je ne le connais pas sincèrement dans le domaine du tourisme Prince et Gia c'est un ambassadeur du tourisme tout ça donc un tourneur tous les espaces voici les influenceurs du coca Prince et Gia c'est un influenceur dans le domaine du tourisme sa tête de fétiche est l'influence en qui maman la gars dites moi est l'influence en qui s'il vous plaît la gars les gars oui c'est vrai les marcos ils sont sales les yaka yaka sont sales et on est Johnny Padio mais s'il vous plaît écoutez la liste la liste voici la liste des influenceurs et c'est ce qui me plaît chez toi la partie du feu où tu mets jalousie champion si ceux là on les a tout donné comme agent c'est 5 millions écoute-moi bien si on les a tout donné comme agent pour toute la canne c'est 5 millions de francs c'est va c'est ce que je dépense par semaine pour aider des gens donc quand vous parlez de jalousie mesurez un peu votre moi je ne dépends pas de la coquille du coquille jamais même du ministère de l'intérêt jamais frère quand le président de la république reçoit les leaders religieux c'est Camille Macosso qui fait partie des têtes des listes qui n'est la foutre dans les mieticules mais c'est ridicule c'est même insulté les évoisiers Diana Boulay à elle seule avale toutes ces personnes je dis Diana Boulay à elle seule elle avale toutes ces personnes je dis bien toutes ces personnes elle les avale on est en train de détruire notre canne monsieur Justin Gondot est en mission monsieur Justin Gondot est en mission pour saboter la canne ce monsieur qui était un fervent partisan contre la FIF est en mission comment créer un problème un conflit entre les influenceurs dans le but de pouvoir faire croire que les influenceurs veulent saboter la canne et lui étant à la base il est allé faire croire au COCAN aujourd'hui il est allé faire croire quand il sait que tous les influenceurs dans le même côté le COCAN dans deux jours lui se met à l'écart et c'est lui qui publie une liste sur la recommandation de qui sur l'ordre de qui qui lui a proposé qui lui a demandé lui a sorti 9 noms l'autre côté en fait sorti 12 noms sur NCI mais on est en cas un désordre en Côte d'Ivoire c'est quoi ces désordres mal élevés impolis venus nous présenter de moins que rien des inconnus de la société des jeunes qui même dans la rue seront capables de courir après nous pour prendre nos photos c'est ceux-là qui ont un fiancé qui est dans le tourisme ils connaissent quoi de la Côte d'Ivoire ils ont déjà logé qui en Côte d'Ivoire ils ont déjà invité qui pour un événement en Côte d'Ivoire c'est ceux-là qui sont les informations continuons continuons mais c'est merveilleux ça c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon il a dit qu'un nom il a dit qu'un nom il a dit qu'un nom les gars non les gars ramenez-moi mes commentaires s'il vous plaît ramenez les commentaires laissez les commentaires ils sont méchants première personne je ne la connais pas Justin Gondo en dehors de la Côte d'Ivoire on ne le connait pas troisième personne on ne le connait pas maintenant on va écouter le nom de la quatrième personne peut-être lui quelqu'un le connait peut-être que lui il est connu Cédric Anoma Cédric Anoma c'est un entrepreneur il a une entreprise qui est présente il intervient dans les conférences tout ça c'est un passionné de football par la même occasion on a ensuite Kevon Kafana alors lui c'est l'équipe nationale de Poto Land voici l'équipe nationale des judas et des traîtres en Côte d'Ivoire Eric Kafana Yubi Yubi c'est-à-dire bon responsable du COCAN j'ose croire que bon comme je n'ai pas vu M. Justin Gondo avec le président du COCAN le ministre Amisha j'ose croire que c'est une plaisanterie de mauvais goût et ça c'est ce qu'on appelle une tentative de sabotage et même je pourrais le dire une déclaration de guerre mais je n'employerai pas ces mots parce que je ne peux pas prendre les propos de M. Justin Gondo qui n'a aucun je pourrais le dire mandat émanant du COCAN et c'est ce qui est dangereux avec le COCAN il t'appelle en Soumalélé il t'a dit il faut aller dire ça et après ce sont les mêmes qui disent qu'on ne lui a pas dit ça c'est dangereux c'est dangereux je pense que nous sommes arrivés à un niveau où il faut que maintenant les choses sérieuses commencent nous espérons que dans les jours qui viennent le COCAN prendra ses responsabilités je préfère dire le COCAN je préfère dire le COCAN je préfère dire le COCAN que le COCAN prendra ses responsabilités parce que c'est même ridicule c'est même insultant M. Justin Gondo s'est mis au milieu de certains de ses amis en leur disant on va créer un bon aller rencontrer les gens du COCAN et je vais vous proposer chacun dans un secteur afin qu'on puisse vous répartir un rôle pour que nous puissions jouer un rôle émanant au-dessus des influenceurs pour coordonner toutes les choses et autres c'est ce qu'on appelle de la malhonnêteté c'est ce qu'on appelle de la malhonnêteté ça c'est être malhonnête et je pense que dans cette histoire de COCAN si on ne sait pas tabasser frapper dans cette affaire d'organisation de COCAN le respect ne va pas s'imposer parce qu'il faut que le respect s'impose on ne peut pas insulter les Ivoiriens de cette manière c'est comme si on organise une compétition internationale et l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire on nous appelle des joueurs que aucun Ivoirien ne connait aucun palmarès paissant continuons continuons le fameux Jus vous voyez avec quel choix il présente ses petits copains il est toujours pétillant qu'est-ce qu'on a à foutre de sa pétillance il veut parler à qui il a déjà réuni commis de personnes sur internet toi même Justin Gondeau viens nous donner le score des personnes que tu as déjà réunies dans un seul direct si tu as tout réuni c'est 300 personnes toi aussi tu as venu parler au nom des influenceurs mais il y a des personnes que les petits chiens ne connaissent pas leur place pour se positionner comme étant des lions continuons de danse et puis les bilingues donc son profil a été choisi aussi c'est une des personnes Malik Traoré lui c'est vraiment on va dire Malik vraiment je te connais pas non je te connais pas un petit ne veux jamais créer quelque chose face au général Kami Makosso jamais tu ne peux rien créer toi ici dans cette canade tu ne peux rien créer tu ne peux pas fiancer quelqu'un va vendre tes boulous tes petits boulous va vendre ça et avant ces comédiens notois ils ont pris une femme on les met à côté et puis on met les hommes et Justin Kondo et les chefs tout ça tout ça il est connu après son passage à Canal Plus parce qu'il est passé à Canal Plus donc il est connu Justin Kondo que l'esprit de Judas qui est dans ton corps l'esprit de Ramtan planqué dans ton corps que cet esprit soit délivré tu es méchant tu es méchant ouais tu es méchant donc quand on disait qu'il y a quelqu'un qui est au cocan là-bas qui enlève le nom des influenceurs on vient de découvrir c'est qui on nous tous à l'unanimité on vient de traver on vient de souffrir on vient de voir qui est le direct des influenceurs qui est couché au cocan on vient de le découvrir c'est Justin Kondo et d'assez l'allocation il va y mettre plus un problème il dit oui un seul homme qui aurait vu à déposer vos listes et autres vous ne serez pas pris c'est-à-dire lui il décide à la place de l'état de Côte d'Ivoire oh my god continuons c'est un chéri de football et il connaît le football donc il a été choisi on a ensuite Paul Hivetier en 7ème position lui c'est vraiment on va dire celui qui a révolutionné la création de contenu drôle humoristique c'est lui qui a révolutionné quoi ? la révolution du connu lui n'est la plus connue que Bravador mais vous vous foutez déjà lui n'est la plus connue que Sarah Messin que Hagan Celeste que Kimi Maconso mais vous vous foutez mais vous avez de foutez hein ? ouais ce petit noiratala lui n'est plus connu que qui en Côte d'Ivoire ? lui là hé aïe hé maman a l'aïe il est connu mais il n'est pas de la dimension il t'attendait pour reconnaître le poids de quelqu'un il faut mesurer sa capacité dans seulement un seul direct Diana Boulie éteint toutes ces personnes lui n'est plus connu qu'Ange Freddy ouais voici les commentaires moi je ne le connais pas il n'est plus connu que Sarah Messin ouais ouais Gondo t'es sorci c'est parce qu'il y a un ami du professionnaliste du génie moi je l'appelle un génie parce qu'il connait son travail ensuite Brazing Girl je l'appelle la Braze affectueusement elle aussi elle apporte de l'humour de la carrière Brazing Girl on peut dire un peu oui 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 Brazing Girl oui oui mais elle n'a plus son influence d'antan Brazing Girl ne peut pas être plus influente tant qu'il vit même en rêve frère connaissons la place de quelqu'un Brazing Girl veut être dans la liste mais elle n'est pas plus influente tant qu'Emma Loess elle n'est pas plus influente tant que la coche à mon chique soyons sérieux j'ai dit soyons juste un peu sérieux nous sommes en train d'assister à ce qu'on appelle la sorcellerie dans le milieu des blogueurs retenez ce que j'ai dit nous sommes en train d'assister à la sorcellerie dans le milieu des influenceurs et pourquoi je le dis c'est parce que monsieur Gondo sait très bien que les autres autorités du pays ont vu la plainte de plusieurs influenceurs et se sont dit non nous n'allons pas laisser les influenceurs se plaindre dans son discours il a dit quelque chose de très important il dit tous les influenceurs qui ont une connotation politique ne seront pas associés à l'événement tous les influenceurs qui sont à polémique ne seront pas associés mais toi même Justin Gondo qui est le menteur qui allait mentir sur DJ Lewis qui est le menteur qui allait faire croire que DJ Lewis frappait sa femme et les gendarmes de Benjaville ont refusé d'accepter la plainte de la femme de DJ Lewis c'était toi donc déjà tu as été pris en flagrant délit de mensonge comme un chien qui met sa queue en ses jambes tu es venu t'asseoir devant la toile demander pardon devant tout le monde donc toi même tu as été attrapé en flagrant délit de mensonge tu es un menteur sur le dossier DJ Lewis c'est encore toi le même Gondo qui viendra t'asseoir pour essayer de faire quoi que ceux-là qui ont défendu le président de la république Alassane Ouattara les Jomi Pacheco les shérifs toi tu es mieux que ces personnes le jour de la calme de leur président eux vont apporter leur contribution pour protéger la calme du président Alassane Ouattara toi qui n'as jamais défendu le président Ouattara toi tu dis ces personnes n'entendent pas être subjuniste quand la Côte d'Ivoire sera attaquée quand les influenceurs viennent insulter la Côte d'Ivoire c'est toi qui sortira pour les répondre toi tu es une fois sorti pour répondre à quelqu'un qui a entrain d'humilier la Côte d'Ivoire lorsque les 49 soldats étaient humiliés au Mali tu as pu toi sorti pour prendre le son et faire une analyse claire et précise pour ton pays jamais tu n'as jamais été auprès de la Côte d'Ivoire tu n'as jamais défendu la Côte d'Ivoire la seule chose qui t'intéresse c'est toi et ta petite personne porter les pantalons serrés mettre les petites costumes d'adjamins liberté aller t'asseoir tranquillement toujours au premier rang dans les cérémonies le dos bien droit dans le but simplement d'être vu et de dire moi je suis un influencé différent je suis un créateur de contenu mais un contenu avec une ligne éditoriale qu'est-ce qu'on a à foutre de ta ligne éditoriale mais putain de bordel de merde on n'a rien à foutre on a besoin aujourd'hui en Côte d'Ivoire de qui peut du payer et les gens sortent montre-nous un seul rassemblement que tu as été capable de faire que ce soit dans un pays où tu as été capable de mobiliser des Ivois même dans ton propre village moi et toi on arrive dans ton village tu es candidat je suis candidat je te gagne tu es méchant mais tu es très méchant aujourd'hui je vous parle il y a des influenceurs qui ont pris l'avion qui sont descendus en Côte d'Ivoire dans le but de rencontrer les autorités de la Côte d'Ivoire pour régler le problème entre la Côte d'Ivoire et le COCAN et certains influenceurs et nous trouvons aujourd'hui que M. Justin Gondot dans la précipitation fait sortir une liste dans le but d'essayer de les poser dans l'esprit des Ivoiriers toutes ces personnes peuvent être retenues je n'ai aucun problème avec ces personnes mais ces personnes ne sont pas des leaders ces personnes ne peuvent mobiliser aucune personne sinon qu'ils lancent un direct sur TikTok s'ils rassemblent 4000 personnes moi j'ai démission je ferme tous mes comptes c'est ce qu'on appelle de la sorcellerie allons plus loin allons plus loin allons plus loin allons plus loin la petite Diana Bully ce qui me fait le plus mal c'est de constater que non seulement et on va l'écouter on va écouter Diana Bully on va écouter Diana Bully écoutons Diana Bully s'il vous plaît écoutons-la écoutons-la écoutez bien ce qu'elle dit moi je vais être bien écoutez bien je veux de ne pas être sortie parce que bon tout simplement je ne peux pas faire de sortie comme ça et ça ce n'est pas une sortie en tant que telle parce que la sortie officielle a été faite mais juste que je vais ajouter un petit point un petit point parce qu'on peut tout me dire ça ne me fait pas mal on peut m'insulter tous les noms d'oiseaux ça ne me fait pas mal et j'aimerais préciser une chose quand on a demandé à certains influenceurs qui vous estimez être les meilleurs influenceurs qui pourront rélever le niveau de la Côte d'Ivoire ils ont mis le nom de Justin Condon Yaka Yaka a mis le nom de Justin Condon le nom de Stony le nom d'Assan Ayek le nom d'Apouture Nationale Yaka Yaka a mis le nom parce qu'il estime que même si on n'a pas d'affinité il faut savoir reconnaître le travail de l'autre c'est ce qu'on appelle un esprit rassembleur ça là on appelle ça un esprit de division c'est méchant on oblige aujourd'hui la pétite parce que la pétite d'Anabouli c'est fini ils l'ont vendu c'est fini je vous dis c'est terminé ils l'ont rejeté c'est fini c'est fini c'est fini je vous dis c'est fini parce qu'on l'accuse maintenant on dit non elle était trop pressée elle n'aurait pas du sortie et autres on sait eux qui l'ont demandé de sortie filmez ça mettez sur les réseaux pour qu'on puisse sentir que la mobilisation de la Cagne a commencé ça ils l'ont fait mais ils l'ont déjà je vous dis c'est fini ils ont pris la haine de certains Ivoiriens ils ont emmené son père là-bas pour dire ah si vous la gardez les Ivoiriens sont capables de se révolter et ils ont levé son nom la preuve son nom n'a pas été cité son nom n'a pas été cité continuons traiter de mentheuse ça je ne vais pas supporter parce que je vois d'ailleurs en fait les grands titres un petit point parce qu'on peut tout me dire ça me fait pas mal on peut m'installer tous les noms d'oiseaux ça me fait pas mal même traiter de mentheuse ça je ne vais pas supporter parce que je vois d'ailleurs en fait les grands titres d'Anna Boulie la mentheuse quand il fait ma vidéo le jour là je vous ai expliqué dans un moment de live ici là que tous les créateurs de contenu n'étaient pas présents quand je faisais la vidéo donc j'ai fait avec ceux qui étaient là et par la suite on va parler du mot ambassadeur quand vous pensez que le mot je viens l'imaginer vous ne vous dites pas que par respect par respect même pour l'organisation elle va se lever et imaginer un mot elle aurait pu dire représentante elle aurait pu trouver un nom un financier désigné elle aurait pu trouver un nom Miss Cocane des Tiktok mais le thème ambassadeur ne peut pas être inventé par une gamine pour une organisation internationale elle va venir inventer un titre mais c'est inadmissible c'est parce qu'on lui a donné ce titre là qu'elle s'est prévalu de ce titre continuons s'il vous plaît déjà tous les gens j'ai demandé quel est mon rôle dans cette canne ou bien même pas que mon rôle à moi quel est notre rôle on m'a dit influenceur ambassadeur c'est pour ça que vous avez vu j'écris influence influenceur ambassadeur le dévain est clos mais comme certaines personnes sont méchantes certaines personnes sont sorcières ils sont allés dire au Cocane si vous regardez la petite Diana Boulila du fait qu'il y a eu un problème entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun les Ivoiriens ne vont pas être mobilisés pour la Coupe d'Afrique c'est méchant c'est méchant Gondo tu es méchant c'est à dire pour toi-même manger pour ton ventre tu manges tu ne grossis pas tu es prêt à salir tout le monde tu es prêt à dénigrer tout le monde quand la petite elle était trop pressée le titre d'ambassadrice ne lui a pas été donné elle était un peu trop pressée et voilà aujourd'hui elle se sent mal elle a des regrets et je venais demander aux Ivoiriens de ne plus tard tu peux parler aux Ivoiriens toi tu peux parler aux Ivoiriens tu connais les Ivoiriens tu penses que les Ivoiriens portent des costumes pour marcher dans les rues ou bien c'est un poste ministériel que tu cherches dans l'avenir mais on va te le donner peut-être un jour quand je serai président je ferai de toi mon porte-parole comme tu sais bien parler tu as répété comme un perroquet les décisions que j'aurais prises dans mon cabinet présidentiel tu te fous de la gueule des gens toi tu as pu flanquer cette fille là sur les réseaux sociaux tu es connue puisque cette fille sur les réseaux sociaux votre haine vis-à-vis du Cameroun n'en a pas de limite cette fille peut inventer ce genre de choses c'est toi le sorcier de cette cocane c'est toi le saboteur de cette cocane c'est toi l'instigateur de cette cocane depuis tellement longtemps que tu dis tu as été copté tu n'as informé personne au moins tu aurais pu dire les gars calmez-vous moi ils m'ont approché sûrement ils vont approcher certains mais tu viens même donner les critères qui a imposé ces critères au niveau du cocane c'est toi Justin puisque au cocane nous avons nos hommes nous avons nos gars qui sont là-bas qui nous étaient matés c'est parce qu'ils ont pas dénoncé des noms c'est parce que c'est toi qui vas faire des réunions pour dénoncer les gens oh non c'est là si vous la mettez elle son image a un problème celui-là il a insulté le président du cocane jusqu'à ce que des gens disent là-bas oui Makoso a insulté le président du cocane les amis je vous pose une question vous pensez que j'ai faim quand vous vous asseyez vous en réunion quand vous réfléchissez vous pensez que Camille Makoso est quelqu'un qui a faim vous pensez dans votre esprit que Makoso a faim pourquoi vous êtes aussi méchants pourquoi vous voulez forcément détruire les autres c'est quoi l'objectif vous voulez vous appropier une coupe d'Afrique qui appartient à tous les évoiliers à tous les influenceurs à tous les comédiens à tous les artistes vous voulez vous l'appropier pour vous seul et vous ballez vous crachez sur tout le monde je tiens à vous le dire ici et maintenant ça ne passera pas faites-moi confiance je répète ce que je dis et j'assume ce que je dis ça ne passera pas si j'ai été capable d'affronter ce roc qui bafouille Guillaume lui et toute son équipe jusqu'à faire tuer Christi Api celui que j'ai trouvé sur mon chemin je juge sur le sein de ma mère il y a un boiton c'est bien d'être toi ça là je vous fais la promesse amusez-vous à exclure les gens vous-même là vous serez balayé par décision du président de la république on a fait virer le ministre des sports ça ce n'est que le début le président Amishanou le mettons à l'écart parce qu'il n'est pas dans vos bêtises et selon nos sources il n'a jamais reçu un seul influenceur donc tout ce que Justin Gondon dit n'engage que lui et ses testicules froissées au carré ça n'engage que lui dans sa malhonnêteté avec sa banque de voyous et de breakers c'est eux qui s'engagent ça n'engage pas les Ivoiriens les Ivoiriens veulent être en face des personnes qu'ils connaissent les Ivoiriens veulent être en face des personnes qui savent des personnes qu'ils connaissent Jambion j'ai mon palmarès il n'y a pas un seul membre du gouvernement de Côte d'Ivoire quand je vais commencer qui va m'appeler pour dire Marcoso Tartor jamais j'ai mes hommes je sais sur quoi je m'appuie et je ne vais pas m'amuser pour l'heure j'attends que le président du COCAN se prononce parce que c'est lui qui est notre interlocuteur direct nous on n'a pas fait au soi-disant communiqué au soi-disant chargé de communication c'est brimpin que nous on peut payer à l'affidement on n'a pas fait à eux celui que nous avons trouvé sur notre chemin ouais ta maman va t'appeler du vila pour dire tu t'es mis dans quoi ta maman va t'appeler du vila pour dire tu allais te mettre dans quoi vous allez trahir la Côte d'Ivoire des gens qui ont sacrifié leur vie qui ont failli être tués dans ce pays pour la Côte d'Ivoire ces gens qui se les laguis vous allez les trahir sous prétexte que vous cherchez des influenceurs propres qui est propre dans ce pays tout le monde est seul dans ce pays mais chacun fait un effort pour apporter sa pierre à l'édifice dès lors Diana Boulie à sa place le Cameroun est qualifié cette jeune fille a été hébergée en Côte d'Ivoire elle n'est pas la présidente des influenceurs ni des tiktokers elle est au moins une personne qui pourra faire du contenu pour proposer à l'ensemble des Africains qui viennent parce qu'il y a des communautés telles que les Ghaniens les Guiniens les Maliens qui se reconnaissent en elle une petite comme à Ariane Céleste il y a des personnes qui se reconnaissent en elle unis un homme il y a des personnes qui se reconnaissent en elle toutes ces personnes on peut les appeler vous n'allez pas vous foutre des Svanier j'aimerais lancer un mot d'ordre à tous les influenceurs aux bloqueurs je vous demande maintenant de porter votre tenue de guerre il y a une trahison qui est en train d'être mis en place il y a un acte de sabotage vis-à-vis du président de la République l'instigateur s'appelle Justin Gondo un opposant voilé qui a pour seule mission de créer la discorde entre les influenceurs parce que si les influenceurs se révoltent aujourd'hui c'est qui vont taper c'est le président de la République vous avez nommé qui là-bas et eux sont en bas demain ça vous dit monsieur le président vous voyez ces gens là c'est eux qui font le problème en Côte-Va on doit les arrêter or qui est à la base de cela il porte un nom Justin Crépin quelqu'un dont il est venu au monde sa maman l'a pris dans ses bras et puis tout le méveilleux nom qu'elle a pu lui donner c'est Crépin comme Crétin Crépin Crépin Grondo non c'est pas possible Yacouba Yacouba est traité Dieu mais c'est pas tous les Yacouba que Dieu bénisse les chiens que tu mets Yacouba que cet esprit de Juda qui est dans le camp de ce tome là que son esprit là soit libéré c'est une traite des listes sont faites ils ont mis son nom sur la liste parce qu'on dit faut pas avoir un esprit d'exclusion mais lui se permet d'aller déniguer non lui là il a insulté la maman des temples lui les Ivoiriens lui parle au nom des Ivoiriens Gondo 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 parle au nom des Ivoiriens T'appétit là que tu as formé là qui souvent fait des sorties sur ma cause celle qui a travaillé pour moi faut lui dire devant Dieu et devant les hommes c'est la dernière fois que de toute sa vie elle va se permettre même de prononcer mon nom dans une de ses vidéos alors je parle je ne suis plus en amitié je suis en guerre c'est dans cet état de guerre que je n'ai pas fait cadeau à Sarah Messon quand je l'ai prise dans mon combat quand je suis en guerre je ne connais plus ex je ne connais plus amis je ne connais plus anciens collègues je te touche sur mon chemin je vais te broyer le temps de l'amusement est fini celui que je vais prendre sur mon chemin la liste de ceux qu'on a cité la liste d'être malin allez informer que vous n'êtes pas du temps parce que quand on va commencer sur chacun d'entre vous on ne va pas reculer parce qu'au stade on est arrivé là vous voulez gâter la calme vous voulez détruire cette coupe d'Afrique parce que un toi et moi Justin Gondo on sort à jamais les gens vont tirer ta chemise quand on te jette en arrière toi et Yaka Yaka ils vont tirer ta chemise te jette en arrière toi et Aboudjou ils vont tirer ta chemise te jette en arrière c'est Aboudjou ils vont se soulever parce qu'ils se reconnaissent en lui personne ne se reconnait en toi parce que tu te présentes comme un homme trop propre trop sain les Ivoiriens n'ont pas besoin des gens comme toi ils ont besoin des personnes qui peuvent être à terre avec eux qui peuvent se reconnaître en eux à partir de cet instant précis j'annonce de façon officielle que le général Kamimakoso reporte cette tenue de guerre et monte en guerre celui que j'ai tour sur mon chemin je le broie avec tous les éléments que j'ai à ma disposition qu'il soit ministre qu'il soit qui qu'il veut je le j'ai pas ma mouche avec lui et puis où ça doit aller ça va aller mais je tiens à vous rappeler derrière moi je détiens 10 350 pasteurs le baston évangélique vous me frustrez vous frustrez un électorat qui ne sera plus jamais reconnaissant cet électorat a manifesté sa reconnaissance à Yopougon vous avez pris Yopougon plus jamais vous allez vous manquer de respect à l'heure générale à bon entendeur salut c'est ce j'aimerais donner mon whatsapp à tous ceux qui sont connectés qui vont prendre le soin c'est des menaces j'aimerais être clair ce ne sont pas ce sont des menaces que je viens de proférer je ne suis plus en tête de m'amuser pour cette coupe d'Afrique pour l'honneur de mon président je ne vais pas m'amuser des gens qui ont dénigué mon président qui ont salu son image qui ont salu ses actions c'est eux qui ont venu parler en nous notre nom c'est eux qui ont venu nous parler en notre nom dans cette affaire de coupe d'Afrique où le plus bien tonnerre revient au président de la république jamais je ne vais permettre cela à bon entendeur salut je vous donne maintenant mon numéro de téléphone whatsapp maintenant ceux qui me disent oui ma conseille il dit ça il conçut quoi là je conçut la même chose qui m'a permis de tuer Chris Yapi et de ne pas permettre à Soro Guillaume de réussir un coup d'état en Côte d'Ivoire c'est juste ça je compte vous faites comme si vous avez oublié le palmarès du champion toutes catégories confondues le général est vaincu vous avez oublié ce type là je suis de retour et on va faire ça propre jusqu'à Las Caras non mon nom barré même si vous voulez t'as dit prenez mon nom et con barré je suis millionnaire je n'attends rien mais pour ce maillot là je vais donner tout ce que j'ai parce que je suis le meilleur stratège en matière de mobilisation stratégie de communication de mon pays personne ne peut se mettre à la télévision prenez ces gars là mettez-les à la télévision ils n'ont qu'à parler et donc Macosso parle aux Ivoiriens champion on sait qui va qu'il y a Diamana c'est pas un débat champion c'est Macosso on va l'appeler qui on va taper qui non mais je veux même pas être représentant des influenceurs mais je dis toutes ces personnes qui ont lutté un jour pour se faire connaître utilisons-les pour être des portes de voix chacun à un petit niveau peut apporter sa pierre à l'édifice ceux qui n'ont pas une image pour demander bon pour la cana voilà ce que vous pouvez faire on appelle ça le Soumanele vous ne voulez pas faire ça vous voulez montrer que vous êtes les français quand vous êtes les colons et puis nous autres sont vos esclaves vous allez cracher sur tout le monde vous mettrez vos pieds d'estrade les pieds croisés dans les petits costumes à jamais désultez tout le monde vous prenez pour dire des malheureux comme vous des pauvres qui n'ont même pas 10 millions dans leur compte des mandats de grand chemin vous prenez pour dire c'est vous qui allez venir parler aux gens vous ne pouvez pas l'acquis dans ce pays là on se réunit même en face à face vous pouvez vous attestquer on met à faire des jésus-mêmes de côté j'ai dit on ne couche jamais qu'on fait ça vous ne pouvez pas l'acquis c'est vous qui allez vous perdre de venir vous manquer vous manquer vous laissez à cette jeune fille la traiter de menteuse dans des responsables que vous êtes de l'âge que vous êtes je donne mon whatsapp les mille premières personnes qui vont m'écrire vous disent général je veux mon cadeau et je veux la prière de Jérusalem je précise que ce samedi ce dimanche je reçois en consultation prophétique et tous ceux qui sont reçus vont recevoir ça le parfum qu'on appelle le transfert des richesses deux vous allez recevoir le parfum qu'on appelle le saint richel trois vous allez recevoir le troisième élément l'activateur de la PC financière toute personne qui veut être millionnaire tu m'écris sur le whatsapp tu dis général je veux obtenir le kit mais les cinq les mille premières personnes qui vont m'écrire vous dit général je veux mon cadeau je vous envoie gratuitement le livre qui m'a permis d'être millionnaire qui a permis à ma fille Kimi d'être millionnaire et qui a permis à tous mes enfants d'être la tête et jamais la queue je vous l'envoie gratuitement le samedi la réception aura lieu à mon domicile privé et je donne mon whatsapp à tous ceux qui sont connectés le 00225 je répète encore 00225 07 48 79 85 85 je répète encore 00225 07 48 79 85 85 les mille premières personnes qui vont m'écrire maintenant pour dire général je veux mon cadeau et je veux ma prière je vous envoie la prière des finances et je vous envoie mon livre car tout le monde mesdames, mesdemoiselles et messieurs peuple de Côte d'Ivoire l'heure n'est pas la division nous ne serons pas les instigateurs de la division nous sommes les instigateurs du rassemblement l'ennemi de cette canne porte un nom il s'appelle Justin Gondou il a décidé de créer une guerre entre les influenceurs et le COCAN qui est chargé d'organiser cette canne or les influenceurs sont eux qui doivent être le relais des informations du COCAN nous ne serons jamais les ennemis du COCAN la seule chose que nous demandons c'est que tous les Ivariens même le plus petit des Ivariens soit associé à l'organisation de cette canne à la réussite de cette canne que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire je vous remercie ce samedi et ce dimanche je précise deux dates à retenir le samedi 28 et le dimanche 29 première date ensuite le samedi 4 et le dimanche 5 sont les deux dernières semaines de mon séjour au niveau de la France et je répare au niveau de la Côte d'Ivoire pour d'autres tournées qui m'attendent au niveau du Nigeria au niveau du Cameroun au niveau du Sénégal et au niveau du Burkina Faso qu'est-ce qui va se passer ce week-end le premier élément que je vous présente ici est appelé le puissant parfum du transfert de richesse utilisé par les juifs dans le but de dominer un élément clé qui est le pouvoir des finances dont l'ange des finances s'appelle Barachiel vous ne pouvez en aucun cas avoir cet élément être avec un nom et cet homme vous dira non vous ne pouvez pas avoir cet élément être dans une affaire et échouer c'est totalement impossible le deuxième élément qui est un élément de protection radicale et un élément de domination territoriale est le parfum Saint-Michel que je vous présente ici cet élément une fois utilisé peu importe les attaques du monde de la sorcerie quand on vit c'est un échec total le troisième élément est le donc ce qu'on appelle l'activateur de la richesse qu'on utilise tous les lundis comme je le fais afin que les malédictions de la même pensée qui fait en sorte que des personnes reçoivent de l'argent et cet argent ne reste pas soit brisé la malédiction du célibat soit brisé la malédiction du chômage soit brisé ces trois éléments que je vous présente ici ces trois éléments qui seront ajoutés pour ceux-là même qui n'ont pas participé aux deux conventions du premier activateur qu'on appelle l'activateur de la domination et le deuxième activateur qui est l'activateur qui permet de tuer son sorcier seront ajoutés et seront remis à ceux-là même que je vais recevoir en consultation prophétique ici dans mon bureau privé au niveau de Drancy je précise une chose il y a des personnes qui disent mon général je suis au niveau de la frontière de la Suisse je ne peux pas me déplacer qu'est-ce qu'il faut faire ce qu'il faut faire est simple vous commandez le kit une fois que vous recevez le kit vous aurez ce qu'on appelle une consultation vidéo avec le général Camille Makoso une fois que vous recevez le kit ce sont des moments assez particuliers parce que lorsque je vous reçois numéro un nous allons dans les révélations sur votre vie numéro deux nous prenons le soin de procéder à ce qu'on appelle le processus du larguement des pieds et des mains avec le plus puissant de tous les parfums en Israël qu'on appelle le parfum de la royauté qui fait 1800 euros en Israël c'est ce élément mis dans de l'eau tiède qui nous permet de pouvoir laver vos pieds prophétiser sur votre vie et prier pour votre vie ce week-end il n'y a que 100 personnes qui seront reçues ce samedi et ce dimanche je tiens aussi à préciser qu'il n'y a que 200 kits qui restent pour toute la France tout le reste a été acheminé aux Etats-Unis donc si vous êtes sur le continent européen je précise la France et l'Europe parce qu'il y a des personnes qui sont en Belgique il y a des personnes qui sont en Norvège il y a des personnes qui sont en Allemagne qui souhaiteraient venir rencontrer le général s'ils ont la possibilité déplacez-vous s'ils n'ont pas la possibilité commandez le kit maintenant payez-le afin que vous puissiez le recevoir comment il faut procéder vous devez contacter une seule secrétaire Belgique Allemagne tous les pays européens vous contactez une seule secrétaire qui est la secrétaire Luzdru la secrétaire mondiale du GMC Ministry Network son numéro est le 00337 70 15 07 50 vous lui envoyez un message vous dites je veux commander le kit de la prospérité et de la domination financière où je souhaitais rencontrer le général en consultation profétique je précise qu'il n'a que 200 kits disponibles et si ces deux week-ends passent que vous n'avez pas votre kit vous ne pourrez plus jamais l'avoir parce qu'Israël le fait sortir une seule fois que la grâce et la bénédiction de l'éternel soit sur votre vie dans le nom de Jésus Amen je tiens à dire quelque chose si vous recevez ce kit que dans les une semaine vous ne rendez pas votre premier témoignage financier ramenez le moi je vous le rembourse le kit a une valeur de 500 euros en Israël pour les 200 personnes je moi Camille Makosso béni dans la bénédiction je décide de payer la somme de 350 euros pour les 200 premières personnes qui contactent la secrétaire maintenant je n'ai pas demandé de me contacter vous lui envoyez le message sur son whatsapp en disant je veux commander le kit et je veux rencontrer le général que Dieu vous bénisse Shalom